Donc je vais vous parler de, cette fois-ci, moi je suis l'artisan de l'affaire, merci Maud, tu as commencé à venir sur le pratique, comment est-ce qu'on développe telle ou telle compétence, je vais aller au bout de cette logique là, je vais vous parler de ce que je vois de ma fenêtre, c'est à dire ce que l'on fait en coaching. Et donc voilà, je vais vous proposer des choses les plus pragmatiques possibles, cette fois-ci non pas pour définir l'intelligence, ses contours, mais puisque parfois les personnalités qui en ont sous le pied intellectuellement ne sont pas pour autant totalement confortables dans leur projet, l'interaction avec les autres, vous donner quelques éclairages sur ce que je vois régulièrement dans nos bureaux et puis comment on aborde ces sujets là. Alors les sujets qu'on peut être amené à aborder en coaching, c'est parfois être heureux, changer de boulot, ne pas changer de boulot surtout, quitter mon conjoint, réussir à ne pas quitter mon conjoint, je passe mon temps à m'engueuler avec les gens, j'ai eu ça, je veux réussir à me lancer, je veux savoir ce que j'ai envie de faire, voilà. Mais en fait on est toujours de toute façon de l'ordre du projet. Je parle de personnalité intense, vous me pardonnerez ce petit évitement parce que quelque part, même si on parle souvent de surdoué, c'est quand même un terme qui est extrêmement connoté dans la société. Et je rencontre beaucoup plus fréquemment des gens qui n'assument absolument pas cette terminologie que des gens qui l'assument pleinement. Donc tant qu'à faire, autant pas charger le sujet parce que même pour les gens qui ont été testés, c'est parfois un petit peu difficile de mettre le mot là-dessus. Donc hop là, moi je fais un petit évitement, alors on pourrait parler de neurodroitier, je trouve ça un petit peu partiel, de zèbre, c'est très romantique. Mais voilà, on évite un petit peu, j'évite un petit peu le sujet en parlant d'intensité. L'intensité en fait elle fait référence à Casimir Dabrowski, ça s'écrit comme ça, c'est ternu, qui parlait de cinq intensités. L'intensité intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent beaucoup, tout le temps, plutôt plus vite que les autres et avec une vraie capacité d'investissement intellectuel lorsqu'ils sont concernés, lorsqu'ils sont motivés. L'intensité imaginative, c'est-à-dire une vraie capacité à penser en dehors de la boîte, souvent associée au fait de parler par métaphore, ce qui nous a amené d'ailleurs des Harry Potter et autres Star Wars, c'est très riche. Ce qui amène aussi parfois des gens, à force d'avoir besoin de cette intensité imaginative, à avoir du mal à être dans des systèmes où il faut simplement reproduire tout le temps la même chose. L'intensité émotionnelle, des hauts plus hauts, des bas plus bas, avec des gens dont on dit parfois qu'ils seraient tout un tas de choses absolument horribles et qui sont qualifiés, le mot m'échappe là dans l'instant, donc je fais un évitement aussi, mais de bipolaire, merci. Mais en fait, des gens qui vont avoir des phases bipolaires, mais immédiates, très rapides tout le temps. Donc, ce n'est pas de la bipolarité. L'intensité esthésique, la quatrième dont parle Dabrowski, ce n'est pas forcément dans l'ordre, c'est un apport sensoriel plus fort, en tout cas, traité plus fort par le cerveau. Ça ne veut pas dire que les personnalités intenses ont des yeux, des oreilles, ce n'est pas super Jimmy, mais pour autant, souvent, l'information sensorielle, l'information périphérique est traitée avec une plus grande intensité. Donc, ça donne parfois des gens très distractibles, voire très gênés par certaines choses. Puis la dernière, l'intensité physique. C'est assez rigolo de constater, juste pour parler de l'intensité physique, à quel point il est fréquent que les spécialistes de l'hyperactivité soient des spécialistes dus au potentiel. Il y a quand même une corrélation là, pour le coup, qui est assez forte. Je vais vous présenter quelques thèmes. A chaque fois, je vais vous définir en quelques mots le thème. Je vais vous dire en quoi ou pourquoi j'en parle. Et puis, je vais vous donner peut-être un exemple et vous proposer soit une stratégie de valorisation, soit une stratégie d'adaptation. Voilà, j'ai deux trucs à cliquer, donc je vais peut-être... Le premier, l'expression des valeurs dans le travail. Ça, c'est une thématique très, très fréquente, avec vraiment souvent des souffrances, des contrariétés extrêmement fortes accrochées. Pour le coup, on a la génération Y, Z, A prime, qui est réputée être très attachée à l'expression des valeurs dans l'entreprise, ou en tout cas à ce que les valeurs vivent en fonction d'entreprise. Les personnalités intenses n'ont pas attendu la génération Z pour être très attachées à ça. Ils ont du mal avec, parfois, les entreprises qui ne sont pas en ligne avec ce qu'elles déclament, ou alors écologiques par rapport au reste de l'environnement. En fait, très souvent, on a des gens qui sont extrêmement focalisés sur le sens des choses. Où ça va ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quelle est l'intention générale ? On peut parler aussi d'une notion sociétale, c'est-à-dire des gens qui se sentent et qui se savent concernés par plus grand qu'eux-mêmes. Je ne suis pas là simplement pour faire ce pour quoi on me rémunère, mais je suis intéressé, concerné par notre contribution individuelle au chemin global. Comment est-ce qu'on peut... Ah, ou quels exemples ? Pardon, je vais m'installer un petit peu mieux. Voilà. Je vous citerai un exemple. Une jeune femme brillante qui travaillait en intelligence économique, donc avec du traitement de données, de la récupération de données. Ce n'était pas de l'espionnage, mais en tout cas de la récupération de données et du traitement de données. Et qui se trouvait très très mal à l'aise, parce que ça ne correspondait absolument pas à ses valeurs. C'était ses compétences. Alors ça, elle était à l'aise là-dedans. Par contre, elle était très mal à l'aise avec ce qu'elle faisait. Normalement, on a travaillé sur trois axes. Premier axe, c'est est-ce que tu pourrais... Ça, c'est les pistes que je vous propose dans ce genre de cas. Est-ce qu'on peut faire vivre nos valeurs au sein de la structure ou dans le même métier ? Concernant cette jeune femme, la question c'était est-ce que finalement tu peux faire de l'intelligence économique pour une entité qui te paraisse digne de cela ? Pour une ONG, que sais-je, en tout cas venir traiter de la donnée pour une cause qui te parle. La deuxième stratégie possible, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir faire vivre mes valeurs ailleurs ? C'est-à-dire, je garde ce que je fais, dans la mesure où ça n'est pas trop heurtant. Mais si je peux vivre avec ça, mais que finalement je manque d'accomplissement, parce que ce à quoi j'ai l'intention de servir dans ce monde, je ne le fais pas, est-ce que je peux le faire vivre à côté, en association, dans un cadre sportif, à travers mes amitiés, que sais-je ? Et puis la dernière stratégie, c'est finalement, en avant Guingamp, on va aller le faire ailleurs. C'est finalement ce que cette jeune femme a fait. Toutes ses compétences, elle est allée les transposer ailleurs. Alors le gap était énorme, puisque quelqu'un qui faisait de l'intelligence économique en France, en province, elle dirige actuellement une entité pour une association humanitaire, elle dirige 400 personnes proches d'un pays en guerre. Donc on est sur un gros changement, mais en tout cas, chez elle, l'expression des valeurs et le besoin d'expression des valeurs était tel qu'elle n'a pas pu rester dans son environnement. Les personnalités toxiques, ça pareil. C'est quelque chose qu'on a extrêmement fréquemment comme thématique à travailler. Je dirais simplement quand même en introduction, qu'il faut se méfier d'une chose, c'est que parfois on dit que, finalement, les hauts potentiels sont les victimes des personnalités toxiques et que les hauts potentiels sont tellement férus de belles intentions, de grandes valeurs, qu'ils se font avoir par des gens qui sont beaucoup plus bêtes, mais bien moins intentionnés. Il ne faut jamais sous-estimer les personnalités toxiques. Vous avez des gens qui en ont en général énormément sous le pied, donc ne considérez pas qu'ils sont bêtes et ne considérez pas non plus, je vous en prie, que la douance, le haut potentiel, soit directement une garantie d'intégrité et de valeur. Ce n'est pas vrai. En général, les manipulateurs pervers ou autres personnalités toxiques auxquelles on est amené à faire face, quand on fait face à cette question-là, en général, c'est des gens qui sont très intelligents. Ça va être quoi les personnalités toxiques ? Pourquoi ils vont s'intéresser plutôt aux hauts potentiels ? Ou en tout cas, pourquoi le risque existe spécifiquement pour les hauts potentiels ? Les personnalités toxiques, ça va être des vampires émotionnels, comme je vous l'ai marqué là. Ça va être des gens qui vont assez facilement passer sur la dévalorisation. Dévalorisation, quand on a en face de soi quelqu'un qui est en difficulté sur sa confiance en soi ou son estime de soi, c'est plutôt facile de le dévaloriser. Ça va être des gens qui sont déstabilisants par leur inconstance. C'est les ennemis des bons élèves. Un bon élève, il va venir répondre à la norme, et puis au moment où il répond positivement à la demande, la demande a changé. Donc en fait, c'est des gens qui sont en permanence en train de déstabiliser les gens de bonne volonté. Et puis plutôt des gens qui vont être négatifs. Globalement, les personnalités toxiques vont s'intéresser aux gens qui représentent ce qu'ils voudraient être. Des gens vifs, des gens intelligents, des gens peut-être séduisants, des gens coopératifs. Tout ce que le bourreau voudrait être, il va aller le chercher chez la personnalité qu'il va maltraiter. Chez les personnalités intenses, qui sont fragiles parce que parfois, elles manquent d'estime d'elles-mêmes. Je vous parlais tout à l'heure de l'estime de soi et comment elle se construit à travers le temps, mais également comment on peut la retravailler à l'âge adulte. Des gens qui souvent, quand même, chez les personnalités intenses, sont des vrais gentils. C'est difficile d'admettre que quelqu'un qui est vraiment toxique puisse être toxique. On cherche toujours à lui trouver finalement une bonne excuse ou une part de lumière. C'est d'art vador. Et puis, souvent, et alors là, je vous enjoins de quitter l'utilisation de la culpabilité dans l'éducation de vos enfants. Parce que les victimes des personnalités toxiques sont souvent des gens à qui on a bien appris à se sentir coupable. Et je ne vais pas vous faire la litanie de comment on peut faire en sorte qu'un enfant se sente coupable, mais l'obliger à demander pardon. Déjà, c'est un bon pas vers le fait de lui apprendre de se sentir coupable. Méfiez-vous de ça. En la matière, la communication non-violente, je pense que c'est un outil vraiment intéressant pour éviter d'installer ça chez nos enfants. Comment on peut faire pour se défaire d'une personnalité toxique ? Déjà, c'est beaucoup plus facile quand c'est en entreprise que quand c'est dans une structure familiale. Mais en tout cas, en général, ça passe par le psy. Parce qu'on va parler d'image de soi, parce qu'on va parler de rapport à la culpabilité. Mais en même temps, il va falloir réapprendre ce qui est acceptable ou pas. Finalement, les gens qui sont victimes des personnalités toxiques ont oublié ou ne savent pas bien calibrer ce qui est normal en société et ce qui n'est pas normal en société. Donc en parler avec des gens, en parler avec des amis, se questionner, ça c'est important. S'entourer, justement, parce que la première façon d'être en difficulté par rapport à ce sujet-là, c'est de s'être laissé isolé. Enfin, de s'être laissé isolé, entendons, je mets des guillemets quand je dis ça. Et puis derrière, de développer la capacité à rebondir, parce qu'une fois qu'on aura quitté, que ce soit la personne dans un cadre privé ou la personne dans un cadre entrepreneurial ou en tout cas entreprise qui se comporte comme ça, il y aura forcément des re-sollicitations et une vraie phase de deuil à faire. Ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment. C'est pas la plus gai. Il y en a une qui est plus rigolote. Les codes sociaux. Les codes sociaux. Récemment, je travaillais avec quelqu'un, donc ça c'est assez frais comme exemple, qui me dit, en fait un jour j'ai chopé mon DG et la DRH, en train de faire leurs petites affaires au bureau et au lieu de me sauver discrètement, j'aurais fait, bonne soirée ! Pour de vrai. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, cette personne, elle s'empierge dans les codes sociaux. Les codes sociaux, là, on pourrait tous se le dire, on n'est pas dedans, on n'est pas face à l'élément. C'est de se dire, je vais partir arculons, ne pas faire de bruit, ils ne m'ont pas vu, ça va. Le bonne soirée, c'est à côté de la plaque. Mais il y en a plein, il y en a plein comme ça. Des gens qui, parfois, une autre jeune femme également, alors là, je ne vais pas parler que des femmes, tu as parlé des génies en n'étant que des hommes, donc je vais mettre des hommes dans les Toyos après. Mais une jeune femme avec qui je travaille, qui également, ça fait quatre fois qu'elle rentre dans une entreprise, et en fait, la façon dont elle s'y prend dans le relationnel fait que, de toute façon, elle est en conflit avec tout le monde au bout de deux mois. Elle ne sait pas s'y prendre. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui, au fil du développement de certaines personnalités intenses, ils n'ont pas développé cette capacité. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste une compétence. C'est juste une capacité. Alors, moi, je vois deux raisons à ça, avant de venir sur les solutions possibles. La première raison, c'est l'asynchronisme. Ce n'est pas un vrai mot. C'est, en fait, tout ce qui se passe quand un enfant précoce, par exemple, au moment où un ado précoce, au moment où tout le monde est en train de faire la même chose, se maquiller, ou que sais-je, ils sont en train de discuter avec les grands. Ils sont en train de discuter physique quantique, ou alors l'enfant précoce de trois ans qui est en train de discuter avec la maîtresse, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant, voyez-vous. Et puis la maîtresse, forcément, elle est preneuse, parce qu'il y a un gamin qui parle bien, qui vient ne pas faire le bazar dans la cour, mais avoir des discussions différentes. Ça, ça peut être intéressant. L'adulte est preneur, l'enfant précoce, il est preneur, sauf qu'en fait, à ce moment-là, ce qu'il n'est pas en train de faire, c'est de développer des capacités sociales. Et ça, on peut le payer un petit peu plus tard. L'autre, c'est le trop d'ansathétisme. Alors, le trop d'ansathétisme, c'est pareil, ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est finalement les gens qui ne font pas, je ne vais pas dire l'effort, parce que ce serait culpabilisant de le dire comme ça, mais qui, en tout cas, ne se rendent pas compte, et c'est souvent ça, qu'en fait, les autres fonctionnent différemment. Ils ont créé leur modèle du monde, et dans ce modèle du monde, ils se disent, c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça, et tout le monde va avoir, par exemple, le même niveau d'exigence que moi, va avoir les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Pour autant, ces codes sociaux différents, c'est intéressant. Il y a fort à parier que, même si on peut prendre un petit peu de recul par rapport au développement des nouvelles techniques manageriales, et toutes les philosophies autour de l'holacratie, du bottom-up, de l'entreprise libérée, je ne suis pas en train de faire la pub de ces éléments-là, mais simplement, il y a fort à parier qu'il y a des gens qui, à l'origine de ces idées-là, se sont autorisés à casser les codes, ils ont été créatifs. Et pour être bien créatif, effectivement, il faut bien comprendre les codes, en premier lieu. Comment on peut s'adapter à ça ? La première chose, c'est de s'y mettre. C'est bête, hein ? Mais en fait, la première chose, et des fois, c'est le fruit d'un réel effort, voire d'un énorme travail sur soi, c'est de considérer que ça vaut, finalement. La façon dont les autres fonctionnent, ça vaut. C'est légitime. Ils sont légitimes, ils n'ont pas forcément que tort. Et du coup, je vais commencer à m'autoriser à observer comment ils fonctionnent, réapprendre ces codes sociaux-là. Ça tombe bien, parce qu'en général, ça tombe dans la tête de gens qui ont la capacité de traitement. Donc, si pour peu qu'ils s'autorisent à reprendre les codes sociaux, à réobserver, plutôt que de rester trop dans sa tétisme, on a des gens qui vont réapprendre rapidement à fonctionner en société. Mais il faut commencer par s'y autoriser. Le deuxième élément, il y a un vieux bouquin à lire, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Tout un tas de petites techniques. Alors, ça ne fait pas un comportement social, mais quand on vient de loin, ça donne des bases. Et puis l'autre, c'est les groupes d'échange. D'échanger avec des pairs. Ce que certainement, un certain nombre de groupes mènent ça à fond, mais d'échanger avec des gens qui traversent la même nature de difficulté dans le lien social, puis d'échanger en constructif. Parce que le truc, c'est que si on vient pour bien touiller dans combien le monde est heurtant et combien le monde ne nous reconnaît pas, on n'en sort pas. Par contre, si on vient échanger sur qu'est-ce que je rencontre, comment je m'y prends, ça, ça a marché, ça, j'ai des difficultés avec. Je vous engage, si vous êtes concernés ou si vous connaissez des gens qui sont concernés, à créer ces groupes de pairs, PIRS, et puis simplement d'échanger et puis de construire ensemble. Alors, on a bien compris que pour construire ensemble, il faut commencer de bonne humeur, ça, ça favorise la divergence, et puis après, finir de mauvaise humeur, parce que ça favorise la convergence. C'est pour les gens qu'il faut travailler les équipes en intelligence collective, finissez par faire la gueule, apparemment, ça leur permettra d'avoir qu'une seule solution à la fin. La vision. I have a dream. Ça, c'est souvent quelque chose également qu'on rencontre. Ces gens qui ont une vision, qui ont une vision de ce que les choses pourraient être, qui se projettent dans l'avenir, qui ont, quelque part, des idées assez pures, mais qui, qu'on peut relier à l'intensité imaginative, alors qu'on a les plus grandes difficultés à coller le bon engrenage pour ramener ça dans le monde réel. Quand est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas vu ça, j'étais pas là, moi j'étais pas né, bien évidemment, mais le premier pad, enfin le premier iPad, il s'appelait pas iPad, il date des années 80 quand même, mais il a été créé beaucoup trop tôt pour que quiconque puisse en faire quoi que ce soit, en substance. Ça a été un des gros plantages d'Apple. J'ai travaillé un jour avec un... Alors ça vous paraîtra peut-être évident, mais ça ne fonctionne pas forcément tout le temps systématiquement pour tout le monde comme ça. J'ai travaillé avec quelqu'un qui dirigeait une entreprise et sur quelque chose qui était de l'ordre de la politique générale, mais enfin, bon voilà, de l'ordre d'un choix stratégique pour l'entreprise, était tellement furax qu'on aille dans une tellement mauvaise direction qu'en fait, il s'est juste barré en claquant la porte, en sachant pas ce qu'il allait faire derrière. Ça vous paraît peut-être normal, mais on se retrouve parfois du coup avec des gens qui se mettent en danger sous le coup d'une décision trop intense, trop précipitée ou alors qui a été guidée par des idées qui finalement n'étaient pas totalement connectées au quotidien et à la réalité. Comment on peut travailler là-dessus ? Je vous proposerai deux pistes. Il y a une piste qui n'est pas forcément tout le temps facile à élaborer en entreprise, mais parfois on le peut en entreprise, on le peut certainement d'ailleurs dans les autres domaines de vie, c'est de s'entourer de gens vachement différents de vous. Ce dont on parlait dans les différentes intelligences, qu'est-ce que soit leur validité, mais justement de ne pas être entre soi avec des gens qui ont tous la même vision à 20 ans et qui se renforcent tous dans le fait que personne ne comprend qu'il faut mettre cette vision en place. Entourez-vous de gens justement qui peut-être sont d'accord avec vous mais qui s'y prennent différemment, qui s'intéressent à des choses différentes et puis qui eux vont être des passionnés de l'engrenage. Ils s'en foutent de savoir où on va mais ils vont adorer mettre en place les petits engrenages entre-temps. Ça c'est une façon de s'y prendre. Puis la deuxième façon de s'y prendre, c'est pareil, c'est s'autoriser à dire mais le chemin vaut. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément exclusivement là où on va aller mais ce qui est intéressant, c'est aussi comment je vais m'y prendre. Et si j'arrive à redonner de la valeur au chemin, il y a de jolies chansons autour de ça ou alors il y a de jolies chansons ou des dictons un petit peu plus durs. De toute façon, on finit tous au même endroit. Tant qu'à faire, intéressons-nous à là où on va, comment on y va mais surtout comment on y va. Hop, je clique ça. Le rapport au temps. J'ai mis ensemble l'ennui à la lenteur même s'ils sont un petit peu un petit peu différents. En tout cas, on en voit souvent la trace dans des parcours chaotiques. Cette fameuse expression d'un DRH dans une assemblée où il n'était pas question de haut potentiel mais qui disait parce que c'est vrai que quand on parle des générations XY, Z, A, on a quand même souvent des choses qui ressemblent au mode de fonctionnement des hauts potentiels et qui disait on embauche des gens au bout de trois mois ils viennent nous voir en disant bon ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour du poste, il faut me faire faire autre chose. Ce à quoi il lui disait mais je n'étais pas embauché pour faire le tour du poste, j'ai embauché pour l'occuper. Donc l'ennui, il crée parfois cet écart qui est rigolo là dans la salle. Sauf qu'en fait, il y a deux personnes si ce n'est en souffrance, le DRH n'est peut-être pas en souffrance mais le DRH il est contrarié. Et puis la personne qui s'ennuie profondément à s'en soude l'heure pendant huit heures par jour peut-être un peu plus, c'est une vraie torture pour cette personne-là. Il y a un autre élément dans le rapport au temps qui est parfois une certaine difficulté à aller aussi vite que le cerveau le permettrait. Tous ces gens qui en fait ont besoin d'appréhender les choses de façon tellement globale, complète, qui finissent par arriver derrière tout le monde alors qu'ils avaient la capacité intrinsèque à arriver devant tout le monde. J'ai mis ça, j'ai mis les deux sous le rapport au temps et qui peut être parfois difficile en entreprise. On a parfois en rapport avec cela des phénomènes de bore-out. Bore-out ou pas bore-out mais en tout cas un ennui tel que les gens se désinvestissent et comme ils se désinvestissent ils deviennent effectivement méperformants et derrière ils se font foutre dehors parce qu'ils n'ont pas été bons et ils n'ont vraiment pas été bons mais ils n'ont pas été bons parce qu'à l'origine la stimulation était insuffisante pour qu'ils se sentent impliqués. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Regardons plusieurs possibilités. Le premier c'est cette projection dans l'avenir. Il y a une chose qui est pratiquement de l'ordre de la méditation ou de la pleine conscience. En fait parfois on s'ennuie simplement parce qu'on se dit qu'on va s'ennuyer. On a tellement l'habitude de s'être ennuyé qu'on se dit oh là cet après-m' ça va durer 4 heures comme tous les après-midi qui durent 4 heures ça va être une torture et on se prépare bien tout seul à vérifier sa croyance. On passe notre temps à vérifier nos croyances. Je pense qu'on pourrait en faire un truc il y en a pour 2 heures. On passe notre temps à vérifier nos croyances donc méfiez-vous de ce que vous croyez. Gardez bien ça méfiez-vous de ce que vous croyez parce que vous allez passer votre temps à le vérifier. Moi j'ai une chance en la matière je me permets un partage personnel j'ai une croyance aidante je crois que là où j'arrive il y a une place qui se libère. C'est formidable. C'est extra en voiture. Donc là où j'arrive il y a une place qui se libère. Ça m'est arrivé de tourner une demi-heure pour que là où j'arrive il y ait une place qui se libère. Et soit il y a une place qui se libère et au bout d'une demi-heure je dis t'es une bête. Là où t'arrives il y a une place qui se libère. Et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'au bout d'une demi-heure je ne trouve pas quand même je me dis c'est vraiment pas mon jour. Mais en fait je finis la journée j'ai pas mis ma croyance en question. Donc si on croit qu'on va s'ennuyer on va le vérifier et chaque moment d'ennui on va le noter ça va être une pierre dans notre jardin. Donc méfions-nous de ce qu'on croit. Parfois on peut retravailler sur le fait de ne plus se mettre en projection du je vais m'ennuyer. Il y a un autre élément qui est ça peut être un besoin de stimulation. Et bien à ce moment-là allons-y. Comment je peux faire pour me permettre plus de stimulation là où je travaille ? Prendre les choses différemment faire des breaks plus fréquents aller courir autour du pâté de maison puis revenir en réunion que sais-je mais en tout cas s'y autoriser. Souvent en fait on fait pas les choses et on reste dans une difficulté juste parce qu'on s'est pas autorisé à casser le code à regarder les choses différemment puis à dire fuck it je vais le faire autrement c'est tout je vais me débrouiller autrement et c'est souvent beaucoup plus acceptable qu'on ne le croit. On n'ose pas faire. Et puis on n'ose pas faire on reste avec sa difficulté alors que si on ose faire on est parfois tout surpris qu'en fait c'était tout à fait acceptable socialement. Puis l'autre élément c'est soit répondre à un peu plus de stimulation ou alors se poser la question mais est-ce que je n'ai finalement qu'une seule façon de me sentir stimulé ? Et puis effectivement si on est mono-outillé on risque de s'ennuyer. Donc c'est encore une fois élargir la palette des choses auxquelles on arrive à donner de la valeur. Je ne me sens stimulé que quand j'apprends quelque chose de nouveau. C'est chouette, c'est génial si je peux y passer ma vie. Si je ne peux pas y passer ma vie comment est-ce que je peux accorder de la valeur de l'intérêt à d'autres types de choses et peut-être que ces autres types de choses là où je suis dans mon organisation j'arriverai à les générer. Soit dit en passant les réunions de deux heures font partie des codes sociaux. Et si vous considérez que les discussions à la machine à café n'ont aucun intérêt c'est vous qui avez tort. Parce qu'en fait les discussions à la machine à café où on parle du temps qu'il fait et de combien Sarkozy il est en train de revenir et de combien Hollande il n'est jamais parti ce qui s'y passe ça n'est pas les faits dont on parle il s'y passe quelque chose de l'ordre de la métacommunication c'est du lien qui se crée c'est du être ensemble c'est du comment nous comportons-nous les uns vis-à-vis des autres. Donc les discussions à la machine à café ça vaut. Encore une fois faites des groupes de parole si vous avez besoin pour vous renforcer les uns les autres mais en tout cas ça vaut. C'est vraiment un acte social important bien plus important pour l'ensemble des gens que la qualité et la nature des informations qui s'y échangent. Les MOOC je préparais j'ai eu quelqu'un avec qui je travaillais avec qui je parlais de cette intervention et qui me disait moi j'ai un collaborateur mais il est perché tu ne peux pas savoir et bien en fait il était à deux doigts de nous quitter je lui ai dit mais ce serait dommage tu as peut-être des choses à apprendre tu connais les MOOC ? Non je ne connais pas les MOOC le gamin c'est un gamin il a 20 ans tous les midis il apprend l'anglais et puis quand il aura fini d'apprendre l'anglais comme il veut il va repartir sur autre chose il s'est autorisé à consacrer son midi à se nourrir intellectuellement et puis là où il était en souffrance à 14h il y a encore 15 jours son manager avec qui je parlais me dit c'est bon maintenant il a retrouvé alors peut-être que dans 3 mois il faudra qu'on redéveloppe une nouvelle stratégie soit mais de toute façon 1 on aura développé une stratégie qui sera transférable à d'autres temps plus tard et puis de toute façon on aura gagné 3 mois des fois il faut commencer par ça les émotions souvent, souvent, souvent mais oui souvent, souvent, souvent mais alors c'est je ne sais pas peut-être qu'une fois sur deux c'est le sujet du travail les émotions peut-être pas nominalement les gens ne viennent pas en disant j'ai un problème de gestion de mes émotions parfois ils ne viennent pas en disant ça souvent ils viennent quand même en disant ça ça va se matérialiser comme la sensibilité extrême et des réactions parfois inappropriées c'est-à-dire pleurer au bureau des colères au bureau donc je vous redonne un code social taper sur la machine à café ou taper sur l'imprimante ça n'est pas réputé acceptable au bureau parfois des émotions paralysantes parfois aussi comme je vous parlais de mon dirigeant tout à l'heure là des décisions prises sous le coup de l'émotion et puis une fois que l'émotion est redescendue on se retrouve face à ce qu'on a dit annoncé ou même fait on est bien embêté pourquoi on se retrouve dans ces situations-là ça parle d'intensité émotionnelle mais l'intensité émotionnelle c'est pas forcément un problème en soi elle est forte elle demande certainement de meilleurs outils donc j'y verrais deux choses la première c'est si on a des je sais pas si on a appris à conduire une Clio ou bien les Clio on est pas forcément outillé pour piloter une Ferrari et en fait la deuxième chose c'est que dans la vie civile avec les parents avec les instits avec toutes nos parties prenantes quand on est un enfant on nous apprend à gérer des émotions Clio t'as qu'à mettre ton chapeau dessus t'as qu'à y penser il y a tout un tas de takas sauf que les takas ils permettent pas de gérer dans d'autres dans d'autres lieux on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime mais du coup à force de ne pas aider les gens et de ne pas apprendre aux gens à gérer leurs émotions on se retrouve effectivement avec des gens qui sont un peu perdus face à leurs émotions et quand les émotions sont un peu costauds ça tient pas donc ça peut avoir tendance à exploser on peut travailler dessus ça c'est la bonne nouvelle ça amène plus de confort et puis en même temps ça amène plus d'assertivité c'est à dire on a plus facile à obtenir ce que l'on souhaite obtenir si on canalise mieux ses émotions je vais vous parler de trois émotions pas tout à fait de trois émotions la première la colère la colère c'est pas une émotion la colère c'est une réaction de stress en fait dans la nature nous avons survécu parce que face à un danger on réagit d'une façon séquentielle et la première réaction normalement c'est la fuite la deuxième réaction c'est la colère quand vous avez un DS de maths et que vous ne vous sentez pas capable de réagir comme si vous ne vous sentiez pas capable de vous défendre face à un lion votre cerveau va réagir comme ça d'abord je vais essayer de me barrer donc d'abord je vais bouger ensuite il va me manquer un truc je ne sais pas si vous vous êtes déjà installé face à quelque chose de difficile mais vous allez peut-être vous asseoir dix fois votre bureau puis dix fois vous relever pour aller chercher autre chose il vous manque toujours un truc ça c'est la première action c'est la stratégie d'évitement la fuite si on ne peut pas éviter la colère c'est à dire qu'on va essayer de faire peur au problème mais ça marche des fois avec les lions les ours mais alors faites ça devant un DS de maths à la limite vous allez vous prendre le pion qui va débarquer mais enfin le DS de maths il ne va jamais partir la colère ce n'est pas une émotion si vous avez la colère qui monte trop fort il y a une question à vous poser qui est assez magique c'est qu'est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de m'empêcher de faire ou que je n'arriverai pas à faire mettez des mots là-dessus la deuxième émotion c'est la culpabilité je suis sur une terre très idéochrétienne le nord on nous a bien appris à nous sentir coupables ça peut valoir le coup de travailler là-dessus la culpabilité ce n'est pas une émotion c'est un truc qu'on a appris et ça peut se désapprendre et puis la troisième émotion c'est toutes les autres alors pour toutes les autres pratiquement toutes les autres il y a un outil de gestion émotionnelle que j'aime bien détourner c'est la communication non-violente je vous invite à l'utiliser le livre fondateur alors après il y a tout un tas de livres qui ont découlé de ce principe-là le livre fondateur c'est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg la communication non-violente c'est d'une simplicité absolue ça n'a pas été validé scientifiquement j'ai même lu un jour qu'il y avait eu effectivement un débat autour du fait que ça n'était pas validable scientifiquement ouais bon en tout cas dans mon bureau ça marche donc je ne veux pas en faire une science mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien pour autant qu'on s'entraîne c'est simplissime par contre il faut installer le geste comme si vous aviez à apprendre un coup droit pour arrêter de penser que vous êtes en train de faire un coup droit il va falloir en faire 10 000 la communication non-violente c'est la même chose c'est d'une simplicité extrême par contre ça demande de l'entraînement de l'entraînement et quand vous avez fini de vous entraîner continuez à vous entraîner et vous verrez ça apporte des effets extraordinaires un autre sujet qui vient de temps en temps bien évidemment la confiance en soi et ses effets visibles les effets visibles de la confiance en soi procrastination renoncement je ne vais pas me mettre sur ce projet je vais renoncer à présenter mes idées en réunion je vais renoncer à postuler à un poste éventuellement même ça amène les gens en dépression la confiance en soi je vais vous donner deux formules mathématiques presque mathématiques l'estime de soi égale confiance en soi plus amour de soi amour de soi ça ne veut pas dire ce côté narcissique ou je m'aime c'est plutôt j'aime raisonnablement la personne que je suis je m'accepte tel que je suis et j'aime la vie que je vis alors s'accepter tel qu'on est les amis c'est aidant et puis aimer la vie qu'on vit il y a des trucs super faciles à faire faites ça à la maison je vous en supplie le soir faites le point échangez avec votre conjoint si vous avez un conjoint ou échangez avec vous-même si vous n'avez pas de conjoint sur ce qui s'est bien passé dans votre journée parce que le soir quand on rentre à la maison on parle de quoi tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait il y a un autre qui est encore venu mes clients j'en peux plus mais c'est extraordinaire c'est à dire qu'on explique en permanence à notre conjoint là le soir à nos enfants tout ce qui nous rend malheureux par contre on ne les outille absolument pas pour savoir ce qui nous rend heureux et puis nous non plus soit dit en passant une émotion négative s'imprime beaucoup plus facilement qu'une émotion positive donc globalement il va falloir mettre deux pelletés d'émotion positive pour faire face à une pelletée d'émotion négative et le soir on ne parle que des ennuis donc faites déjà ça sur l'amour de soi ou en tout cas l'amour de la vie qu'on vit partagez le soir sur des choses positives ensuite la confiance en soi elle va s'appuyer sur quatre piliers premier pilier le sentiment de sécurité quelque chose de très construit finalement on peut se sentir très en danger à Neuilly et puis très en sécurité finalement sur un théâtre d'opération parce qu'on estime que c'est sécurisé ce sentiment de sécurité on peut le retravailler le construire en validant ce qu'on a qu'est-ce que j'ai dans ma vie sur quoi je peux compter et en se renforçant dans ces notions-là deuxième pilier la connaissance de soi dans l'enfance la connaissance de soi elle se développe à travers la cohérence entre ce que les parents et nos parties prenantes vont dire de nous et ce que nous vivons de nous si on dit à un enfant précoce t'es un flémard alors qu'en fait cet enfant a juste besoin d'être stimulé mais quand il est stimulé il est capable de passer la nuit debout on est en train de lui dire quelque chose qui va absolument pas faire lien dans l'image que cette personne a d'elle voilà l'image de soi et la connaissance de soi elle vient de prendre un coup donc ça ça se retravaille également il y a les 360 enfin il y a tout un tas de techniques en fait pour travailler ça mais en fait qu'est-ce que les gens qui m'entourent pensent de moi idéalement qu'est-ce qu'ils pensent de moi de positif parce que ça va faire l'étale de nos défauts c'est en général bien le faire soi-même le sentiment de compétence savoir que je pourrais progresser savoir que je suis capable de progresser travailler sur vos réussites parce que par exemple c'est quoi ce 10 sur 20 c'est quoi ce bordel par contre on n'a jamais dit c'est quoi ce 20 sur 20 tu t'assoies tu m'expliques s'il te plaît ben faites-le faites-le au moins autant et puis avec vous-même faites-le au moins autant vous vous interrogez peut-être sur pourquoi vous avez échoué interrogez-vous sur pourquoi vous avez réussi vous verrez que c'est quand même beaucoup plus porteur d'un projet suivant qui réussit plutôt que d'un quand on sait bien ce qu'il faut éviter bon ben on sait pour autant toujours pas où il faut aller si je vous dis j'aime pas le poisson bon ben nous voilà bien tiens ça veut dire que si vous voulez m'inviter à manger vous savez toujours pas quoi me faire à manger non parce que j'aime pas la viande non plus mais en fait si on dit ce qu'on aime pas on n'aide pas l'autre et on ne s'aide pas soi-même à avancer c'est la même façon si on sait comment on échoue on ne sait toujours pas comment on réussit intéressez-vous à la façon dont vous réussissez connaissance de toi et puis le sentiment d'appartenance ah un tout petit truc sur le sentiment d'appartenance le sentiment d'appartenance des fois mais c'est un aspirateur pour les gens qui viennent de passer le test de QI ils se sont sentis en écart toute leur vie toute leur vie ils ont morflé c'était pas juste ce qu'on disait d'eux c'était pas vrai ce qu'on disait d'eux et à un moment il y a un truc qui arrive et là ils disent ah ça explique tout méfiez-vous ça explique pas tout vous êtes encore la même personne ça peut expliquer un certain nombre d'éléments mais vous êtes encore la même personne donc méfiez-vous de cet aspirateur là ça c'est un truc que je dis très très souvent j'ai vu des gens sous l'effet de cet aspirateur temporairement prendre des décisions absolument radicales dans leur vie en disant maintenant que je suis doué de toute façon je peux plus parler qu'avec des doués mon épouse ou mon conjoint ne me comprennent plus de toute façon tous ces gens là c'est tous des cons et je claque la porte et puis 15 jours après en fait le limon il est redescendu dans la mare on revoit clair et puis en fait c'est pas vraiment vrai l'histoire qui s'est racontée donc méfiez-vous de l'effet d'aspirateur qui suit immédiatement le test de QI ou en tout cas le résultat du test de QI comme il ne me reste que quelques minutes je vais faire vite ah bah voilà de toute façon tombe bien on est au bout de toute façon les gènes sensoriels ça a l'air de rien ça vient plus souvent qu'on croit c'est pas un truc dont on parle parce que les gens ne pensent pas qu'ils peuvent en parler mais si je vous illustre ça c'est avec un enfant cette illustration mais n'empêche qu'elle vaut avec des adultes alors chez les adultes c'est quoi c'est les odeurs corporelles des collègues une incapacité à se concentrer dans un open space une sensibilité forte au bruit au mouvement il y a un test qui a été fait aux Etats-Unis avec des personnalités intenses des gros QI et on a mesuré ce qu'ils regardaient dans une image en mouvement et en fait il s'avère que quand il y a c'était une image de port avec un gros bateau et des petits bateaux et en fait c'est corrélé avec le QI plus les gens ils ont un gros QI plus ils regardent les petits bateaux et pas le gros bateau si le gros bateau c'est la prof de maths par exemple le gamin précoce à l'école ou les gens en entreprise qui sont censés se concentrer en réunion ils vont être sur la kyrielle de petits bateaux qui passent autour l'autre qui clique derrière une pensée qui passe enfin tout un tas de trucs parasites alors qu'en fait ce que tout le monde est en train de regarder c'est-à-dire le gros bateau notre personne qu'on avait sous le pied elle ne le regarde pas elle passe à côté le truc dont je vous parlais avec un enfant c'est un enfant moi je ne travaille pas avec les enfants mais je travaille avec sa maman et en fait ils étaient à la veille au sens propre de le déscolariser parce qu'en fait ils ne supportaient plus de rester à l'école tellement ça lui faisait mal aux oreilles tous les bruits périphériques on a eu une idée bête cette idée bête ça a été de dire coupe un casque de Walkman colle lui dans les oreilles on va voir il est toujours dans la même classe c'est-à-dire qu'en fait ça a atténué suffisamment le bruit pour que ça redevienne vivable et on n'a pas cassé son parcours scolaire c'est bête comme chou mais du coup si vous êtes concerné par les gènes sensoriels si elles sont olfactives saturez-vous collez-vous de la menthe poivrée sous le nez vous allez voir vous n'allez pas être gêné très très longtemps vous ne sentirez plus grand chose mais soyez pragmatique en la matière et en guise de conclusion je vais raconter une histoire toute petite histoire Georges fait 2m10 et Georges fait 2m10 et il vient en fait Georges il est venu voir son médecin récemment parce que il a un gros coco là mais il a vraiment mal il a un cocard sur le front c'est un truc terrible il va voir le médecin et il dit regardez docteur j'ai mal au front effectivement vous avez je vois ça c'est un beau truc vous savez on va commencer par faire par mettre de la pommade déjà on va traiter le symptôme et puis il revenait dans 15 jours ça se trouve c'est pas grand chose Georges il revient 15 jours après il a collé de la pommade il a bouffé tout le tube de pommade il a mis sur le front il revient il a le même coco et le médecin lui dit bon c'est plus sérieux ça dépasse un peu mes compétences je vais vous emmener voir des spécialistes donc on va voir des spécialistes on va travailler sur la fluidité de son sang on va travailler on va lui faire des radios on va faire tout un tas de trucs pour comprendre ce qu'il peut bien avoir et ce qui déconne avec lui parce qu'il souffre quand même Georges et puis les spécialistes en fait trouvent tout un tas de trucs mais rien qui résout le problème de Georges c'est qu'il a mal à la tête et puis de guirlasse au bout de 6 mois il dit au médecin voilà je vous remercie vous m'avez bien accompagné mais finalement bon voilà on n'y est pas tant pis je vais vivre comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et puis il sort du cabinet du médecin et le médecin le rappelle il dit venez voir ressortez re-rentrez ressortez quand j'ai 10 minutes je le fais 10 minutes mais là j'ai pas il reste 30 secondes il dit mais Georges vous faites 2m10 mais non je le saurais moi depuis le temps j'ai 40 ans je me connais je le saurais si je fais 2m10 je vous assure je fais 2m10 vous faites 2m10 il sort une toise et Georges se met en dessous donc après il redit au médecin vous êtes sûr vous n'êtes pas trompé dans la toise parce que moi 2m10 et puis Georges il part au guillet finalement de faire ses 2m10 et puis il croise le médecin en ville trois semaines après il dit ça va mieux puis que j'ai fait 2m10 je me suis mis au basket j'ai arrêté les maths parce que finalement on n'a jamais vu quelqu'un de 2m10 faire des maths j'ai arrêté les maths et par contre j'ai un problème avec mes amis parce que mes amis ils m'ont dit avant t'avais peut-être mal à la tête mais t'étais notre ami maintenant tu veux plus faire des maths tu veux plus nous voir parce qu'on n'est plus assez bien pour toi et puis franchement le basket arrête parce qu'il était une truffe vous aurez bien bien compris que c'est un parallèle avec la douance Georges tant qu'il sait pas qu'il fait 2m10 il est embêté il a les pantalons trop courts on se moque de lui parce qu'on voit les chaussettes il y a tout un tas d'éléments qui fonctionnent pas bien il a mal au crâne mais pour autant une fois que Georges sait qu'il fait 2m10 ça ne définit pas qui il est ça ne change pas son histoire et puis il n'est pas devenu bon au basket pour autant donc c'est important de se connaître très important de se connaître et pour tous les gens qui se sont fait tester et qui ont découvert ça sur eux ça amènera un éclairage complémentaire voire l'éclairage qui leur sera certainement permis de réussir à être plus heureux parce que finalement c'est souvent ça l'enjeu le reste c'est de la littérature mais pour autant ça ne définit pas une identité je vous souhaite une bonne soirée merci